Deuxième exemple là, on me donne un tableau de valeurs et on me demande de déterminer si f qui était là est une fonction ou non. On voit bien qu'on a une première ligne avec ce qu'on pourrait appeler des antécédents, une deuxième ligne avec ce qu'on pourrait appeler des images, 1 donne sur 4, 12 enverrait sur 5, 8 enverrait sur 12, etc. Quelle est la contrainte et la définition que nous avons d'une fonction qui permettrait de trancher, parce qu'après on ne voit pas d'obstacle et cet exemple là ressemble à beaucoup d'autres exemples. Pour le savoir en fait la seule façon de répondre c'est de revenir à la définition de la fonction. On appelle fonction tout programme de calcul qui a un nombre donné, donc on les voit bien là les nombres donnés ce sont ces nombres là, fait correspondre à un unique autre nombre. Et là on va se rendre compte que ce petit complément d'information, un unique autre nombre mérite qu'on y regarde dès qu'on prend un nombre de départs, un antécédent. Il doit y avoir un unique autre nombre, une unique autre image. Un antécédent n'a qu'une seule image. Quand l'antécédent est 1, l'image est 4, l'antécédent est 12, l'image est 5, l'antécédent est 8, l'image est 12, l'antécédent est 5, l'image est 2. Il y a un problème ici puisque 8, l'antécédent 8 a deux images, 8 a pour image 12 ici, et 8 a pour image 3 ici. Nous avons donc un antécédent qui a deux images distinctes, et donc, à cause du nombre 8, le programme de calcul qui est proposé là ne vérifie pas cette condition là. A un nombre donné, on ne fait pas correspondre un unique autre nombre à cause de 8. 8 a plusieurs images, donc ce n'est pas le tableau de valeur d'une fonction.